Bienvenue sur Entraide TV. Je suis Ayabavi Atouou et ici nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple noir. Comme vous l'aurez pu le constater, aujourd'hui je suis en présence de deux invités spéciaux, Kafui et Mijodi, qui sont des poupées très magnifiques qui représentent la beauté africaine. Nous sommes à l'épisode 3 de la série de vidéos qui vous emmène à la découverte de quelques villes d'Afrique et d'ailleurs. Alors si je vous dis le pays des hommes intègres ou encore la série légendaire Les Bobo Diouf, vous pensez à quel pays? Pour cet épisode, vous serez en compagnie de Arnaud qui a mis les bouchées doux afin que vous effectuez un agréable voyage. Neibeurgo, Anisogoma, aujourd'hui je vous ferai découvrir un lieu, une ville de mon très cher beau pays. Comme vous avez pu le remarquer à travers mes salutations en début de cette vidéo en langue morée et djula, qui signifie en français bonjour et à travers mon habillement fait avec le pagne, le faso d'Afany, je viens du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Je réponds au nom de Sandra Tervaro Franck Arnaud, je suis Burkina Bé et fier de l'être. Restez avec moi pour la suite de cette vidéo pour la découverte de ce lieu, de cette ville. Je vous amène à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, mais aussi capitale du cinéma africain, où se déroule chaque deux ans le FESPACO, festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Tapis rouge et robe de soirée, c'est l'ouverture du FESPACO, le festival panafricain du cinéma. Au programme du festival, 160 films africains dont 20 longs métrages en lice pour la récompense suprême. Les séries Yébobo Diouf, le commissariat de ton pied, Kadi Joely, Superflic ou même encore la série INA font la fierté du cinéma Burkina Bé. Pourquoi j'ai choisi la ville de Ouagadougou et pas une autre ville? J'ai choisi Ouagadougou tout simplement parce que Ouagadougou est tout. Ouagadougou est vraiment tout. Si tu viens à Ouagadougou, non, tu ne voudrais même plus repartir chez toi. Nous sommes chaleureux, accueillants, nous aimons les étrangers et surtout, nous aimons partager. Si tu viens à Ouagadougou, nous te ferons déguster l'une de nos spécialités, le poulet flambé. Le poulet flambé, c'est tellement délicieux, esquit, succulent, waouh, avec un petit piment là. Le goût de ça, tu ne peux pas. Aussi, nous avons nos plats traditionnels comme le ganré, le bahabenda qui sont préparés à partir des feuilles. Nous avons le suma, nous avons le benga qui est du haricot. Et nous avons aussi des boussants tout bas, en fait, c'est de la galette, en fait, faite à partir de la farine d'haricots. Je vous invite à présent à embarquer avec moi pour la destination du village de Tchébelé, où nous découvrirons ensemble les peintures sur les habitations faites par les femmes. Situé à 200 kilomètres d'Ouagadougou, capitale de Burkina Faso, le village de Tchébelé est réputé pour ses concessions étonnantes et magnifiques architectures locaux. Les cases s'imbriquent les unes dans les autres, forment ainsi un labyrinthe. Pourquoi ce lieu ? J'ai choisi ce lieu tout simplement parce que ce terme est pratiqué que dans cette partie du Burkina Faso et il a été même classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi, il est unique en son genre pour moi parce qu'il est transmis de génération en génération, c'est-à-dire de mère en fille et ce sont les femmes qui perpétuent ce terme. Et moi, ça me rend fière parce qu'on a l'habitude d'entendre en général que la femme africaine occupe une place secondaire dans la société, qu'elle ne soit pas créative ni leader. A l'occurrence, elle démontre le contraire à travers ce terme. Aussi, parce que ce lieu inspire non pas seulement les artistes nationaux, mais les artistes internationaux qui viennent s'inspirer par cette manière traditionnelle de paire avec la main sur les concessions et c'est vraiment impressionnant. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez déjà hâte d'aller à la découverte du Burkina Faso. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus la team Ouagadougou ou Tiebele. Pour ma page, j'ai adoré les décorations que les femmes de Tiebele arrivent à faire avec le mais et quelques instruments assez basiques. Comme quoi la fille regorge d'énormes ressources et de beauté infinie. Si vous n'avez pas encore suivi les épisodes 1 et 2 de cette série de vidéos, je vous invite à cliquer juste là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 de la série de vidéos là où je vous emmènerai. Pour l'instant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao! Le Burkina Faso, le pays de nos ancêtres. Le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer.